Bon les gars qui regardent cette vidéo sur YouTube, sachez que là actuellement je suis en live sur Twitch et on va aider les abonnés, ils vont nous dire quel budget ils ont pour leur config gamer. Avec GQ et DiscoverID, coucou les gars ! Salut ! Nous allons essayer de faire la meilleure config gamer pour le budget que le viewer va nous donner et sachant que les viewers vont nous donner aussi dans quelle résolution ils vont jouer parce que ça va impacter le processeur et la graphique qu'on va choisir pour que ce soit équilibré. Et le but c'est pour ce budget et cette résolution-là, on essaye de faire la meilleure config pour ce budget-là. Donc là je vous fais une sorte de petit best-of, alors il y aura une, peut-être deux, peut-être trois configs, on va voir en fonction du temps qu'on a. Mais voilà, dans tous les cas vous avez dans le titre toutes les infos, les différents budgets des configs et puis je vous mets dans la description le détail de toutes les configs qu'on a choisis. Et donc voilà, n'hésitez pas à venir sur les lives quand j'en fais, vous avez le lien dans la description. Pensez à vous abonner pour avoir les petites notifs quand les lives sont lancés. Et puis voilà, et puis comme d'hab, si ça vous plaît, le petit pouce bleu, l'abonnement, la cloche et du coup c'est parti, on va sélectionner quelqu'un là dans le chat qui va nous donner un budget. Je vais laisser GQO Disco choisir quel budget on fait pour cette première config. Donc n'oubliez pas les gars, pensez à mettre le budget et dans quelle résolution vous comptez jouer. Si vous voulez mettre le taux de rafraîchissement, c'est encore mieux. Et du coup c'est parti. La vidéo d'aujourd'hui, elle est sponsorisée par CDK Offers. Donc CDK Offers, c'est un site qui vous permet d'acheter des licences, des clés pour des logiciels. Et ce qui est vraiment intéressant sur ce site, c'est le prix auquel on retrouve les clés pour Windows 10 Pro. Vous retrouvez un lien dans la description juste en bas. Et sur ce site, vous allez pouvoir acheter une clé pour Windows 10 Pro pour un petit peu plus de 12 euros. Vous avez juste à cliquer sur le lien dans la description, à ajouter le logiciel dans le panier. Là, il faudra se connecter ou alors créer un compte si ce n'est pas déjà fait. Et ensuite, ajouter le code promo GU20 qui vous permet d'avoir 20% par rapport au prix qui est affiché sur le site. Une fois que le paiement a été fait, il faudra attendre une voire deux minutes et ensuite aller dans le User Center. Et c'est là qu'on va pouvoir retrouver toutes les clés qu'on a achetées sur le site. Donc là, il suffit tout simplement de copier la clé, d'aller dans les paramètres d'activation de Windows 10 et de coller la clé à ce niveau-là. Et ensuite, le Windows sera activé. Il y a des gros 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 budgets. Tu vois, genre 3000 euros, 1440p, 240 Hz. Moi, je partirais bien là-dessus. Combien ? Donc 3000 euros, 1440p... 240 Hz. Ok, donc on prend Ryan, Ryan KRC, 3000 euros, 1440p, 240 Hz. Donc gros budget, mais avec des gros besoins, parce que 1440p, 240 Hz, ça fait beaucoup. Et donc, alors PC Part Picker, juste pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit peu, vous voyez, comme le configurateur de chez TopAchat, LDLC, tout ça. Sauf que là, ça référencie tous les sites. Donc, tu vois, tout en haut, tu te dis, tu dis, je suis en France, voilà. Et là, il va te proposer TopAchat, LDLC, machin, je ne sais pas quoi. Et à chaque fois, il te propose le meilleur prix. Alors, 240 Hz, il faut déjà partir sur un bon CPU, Jig. Est-ce qu'on ne partirait pas sur les CPU Intel dernière gêne, là, les 12000 ? Un 12600K, par exemple ? Petite, je suis même sûr qu'on va partir là-dessus. Juste une petite image, parce qu'il faut juste penser que d'ici là, les gars, il y aura peut-être le 5800X3D, là, qui sera sorti. Pensez à vérifier les CPU, à l'heure actuelle où on tourne la vidéo, soit le 7 janvier. Le meilleur CPU pour ce genre de configuration va rester le 12600K. Alors, du coup, je vais mettre le 12600KF. On met le KF, parce que comme ça, vu que dans tous les cas, il n'y aura une carte graphique, on peut aller se dire que sur le KF. On va faire Add, et c'est chez Alternate qu'il est le moins cher, à 311,98. Carte mère, on va choisir la carte mère. Donc là, on va partir soit sur du Z690, soit sur du B660. La Z690 à pro, elle est vraiment bien, pour son prix. Oui. Ah ouais ? C'est de chez MSI, ouais, elle est niveau overclocking, c'est une de celles qui tape le plus, apparemment. Ok, alors MSI Z690 à pro, on la prend en version DDR4, on est d'accord, vu que la DDR5 est out of stock edition, là. Ouais, je prends la version Wi-Fi, parce qu'elle est moins chère de 8€. Donc, nous avons notre carte mère, nous avons notre processeur, et nous sommes actuellement à 575€. 552€, 75 de budget. Donc pour la RAM, on part sur quoi ? On part sur de la balistique, c'est un truc du genre. Est-ce que tu aimes le RGB ? Attention, tu vas être jugé par Nico, après. Oui, oui, il aime le RGB. Alors, il y a plusieurs choix, il y a les G-Skill Trident Z RGB, vu qu'on est sur du Intel, on peut mettre de la Vengeance RGB Corsair. On a les Crucial Ballistics RGB, bon, il y a énormément de choix. T'en penses quoi, toi, Jig ? Tu connais un peu mon avis maintenant, pour moi, la Ballistics reste sûrement le meilleur rapport performance prix ever, actuellement. Au niveau des... Enfin, les barrettes sont vraiment pas chères, elles sont compatibles avec tout, et puis tu dois avoir du RGB, donc... En plus, le RGB est sympa, tu vois. J'ai les Crucial Ballistics RGB 2x8Go en 3006, c'est 16, à 84. Et ça, clairement, c'est quasi imbattable, c'est quasi imbattable. C'est sur Amazon, d'ailleurs, qu'elles sont à ce prix-là. En général, c'est toujours moins cher sur Amazon. Alors, j'ai mis 2x8, on verra, on pourra peut-être lui mettre 4x8, tu vois. Mais en vrai, si c'est juste pour du gaming, 16 devrait suffire. Ouais, alors... Le budget, c'était 3000, hein, c'est ça ? Bon, là, on est à 636, on est encore assez large, mais faut pas oublier qu'il y a la carte graphique, à laquelle va falloir penser. Et je sais pas ce que t'en penses, Jig, mais... Non, je le sais déjà, hein. 6800 XT ou 3080 minimum, quoi. Oui, ça c'est sûr, mais je sais déjà quel GBU mettre. Et bah, tant mieux. Alors, qu'est-ce qu'on lui met comme stockage ? Là, je pense qu'on peut partir sur un... du SSD... Alors, déjà, du PCIe 3.0, hein. On va pas mettre du PCIe 4, il y aura aucune utilité pour du gaming. En soi, les P2 me vont très bien pour un usage gaming. Les P2 sont un peu moins chers, et en soi, oui, ils sont légèrement moins rapides, mais ils sont quand même ultra rapides. Oui, mais c'est hyper bon pour une utilisation comme ça. Moi, par exemple, genre, dans mon PC, j'ai un MP400, c'est du 3.0. Franchement, pas besoin de plus, tu vois, Balec. Si c'est pas, il y a une 3 secondes de plus en chargement, c'est pas utile, quoi. On va pas mettre un 500Go, on met un Tera, quand même. Bah, moi, je dirais, en fait, d'en mettre deux. Et de mettre un stockage peut-être un peu plus mort, tu comprends ? Genre un... Parce que là, il y a moyen de mettre un truc sympa, donc on peut mettre un HDD en plus, et avoir un stockage en 7200, ou alors, si on veut vraiment, parce qu'on a le budget, on peut mettre encore un autre SSD SATA. Bah, à la limite, ce qu'on peut faire, c'est lui mettre un SSD de 1 Tera, et ajouter un disque dur, genre, si il y a de barracoud, un truc comme ça, là, de 2 Teraoctets. On peut même monter au-dessus, je pense. Ouais, mais alors, je t'explique pourquoi, moi, je partais, en fait, sur 1 Tera, 1 Tera. Déjà, c'est pour séparer les disques durs, tu sais. Qu'il y a vraiment Windows, ce qu'il va y avoir avec Windows, tes téléchargements, etc., on sait très bien que pas grand monde range leur PC, et qu'au final, il y a vite le disque qui se remplit avec pas mal de merde dessus, on va être clair. Et du coup, avoir ces jeux sur un SSD trié, qui va tourner spécialement pour ça, c'est, à mon sens, bien mieux. Et ça permet d'avoir, toujours, de pouvoir gérer tes SSD différemment. Et derrière, un stockage vraiment mort-mort, tu vois, où tu vas faire du stockage brut, physique, quoi. Oui, carrément. Franchement, avoir une partition pour l'OS, on n'y pense pas toujours, même si, bon, ça fait longtemps que ça se fait, mais c'est... Nombre de fois, je sais pas si vous formatez souvent, mais moi, ça m'arrive assez régulièrement. Et en vrai, il n'y a rien de plus relou que de devoir tout réinstaller, tu vois, juste parce que t'as tapé un formatage et que t'as pas divisé ton OS du reste, quoi. C'est ça. Ouais, non, je suis vraiment d'accord, ouais. Surtout que là, on n'est pas limité par le budget, quoi, tu vois. Ouais, on est quand même à 3 000 euros de budget. Donc, je résume... Aujourd'hui, c'est pour plus rien, quoi. Ouais, c'est ça. Donc là, on a deux Cruciales P2 de 1 Teraoctet chacun. Donc, un pour l'OS, téléchargement, tout ce que tu glisses sur ton bureau, blablabla, les logiciels et tout. Un de 1 Teraoctet pour les jeux, tes jeux principaux que tu utilises le plus. Et un de 2 Teraoctets, on va dire, c'est pour mettre des films, des séries, des trucs comme ça. Plus les jeux occasionnels que tu lances un petit peu moins souvent et surtout les jeux solo. Pas bien gras si tu as un temps de chargement un peu plus long. En fait, tu vois, par exemple, j'ai été assez surpris. Par exemple, sur Super People. Je ne sais pas si tu as vu, quand tu veux le mettre en ultra, il te dit, quand tu l'as sur un HDD, qu'on n'avait pas un stockage assez rapide pour les textures. Je me dis, tu vois, à terme, on y arrivera. C'est fou, hein. C'est certain, en fait. Maintenant, ça va plus assez vite pour certaines textures à charger. Le SSD SATA, pour ceux qui nous écoutent, ça suffira largement. Enfin, entre un 2 Teraoctet en 7200 tours, on doit tourner à 120, 130 Mbps. On passe à du 500 Mbps, je n'ai pas besoin de vous expliquer que c'est largement assez. Je ne sais pas, c'est quand la dernière fois que vous avez lancé un jeu sur un 7200 tours minutes, sur du HDD ? Oui, il y a quelques années. Je l'ai fait il n'y a pas très longtemps pour un test. Tu vois, j'ai fait des comparatifs SSD 2.5, M.2, HDD. Mec, Horizon Zero Dawn pour charger le jeu, pour charger ta partie. Il a fallu presque deux minutes. Mec, je n'en pouvais plus. J'étais devant, j'attendais, j'étais là, mais attends, mais il est cassé. Et en plus, mine de rien, le bruit, on ne s'en rend pas compte, mais ça faisait quand même des bruits pour rien, ces trucs, c'est ouf. Disons que pour du gaming pur, les gars, ça a très peu d'impact, dans le principe, hormis les textures. Je veux dire, ce n'est pas ça qui va vous faire gagner des FPS, mais c'est juste pour le confort et le plaisir. Quand tu joues à un jeu de façon fluide, imagine que tu as une heure ou deux heures de jeu par jour. Si à chaque fois que tu as un chargement, tu dois attendre deux minutes et tout, tu perds en temps, tu perds en temps le jeu. Ça paraît être un petit détail, mais deux minutes par-ci, deux minutes par-là, des trucs comme ça, des relous, mais après, oui, en termes d'optimisation de jeu, ça ne change pas grand-chose, c'est plus un gain de temps. Et Zanetix, là, qui demande si le site Alternate, c'est bien. Oui, c'est très bien. Vous avez Alternate.fr, Alternate.be, Alternate.de aussi. Globalement, c'est un LDLC allemand, très, très safe. Vous n'aurez aucun souci, normalement, si vous commandez là-bas. Moi, bon, maintenant, un peu moins, parce que je n'ai pas forcément d'occasion d'acheter là-bas pour l'instant, mais il y a toute une période où j'ai acheté vraiment beaucoup de matériel là-dedans, que ce soit composant, que ce soit périphérique, que j'ai acheté ma TV là-bas aussi, tu vois, et en vrai, c'est... Et surtout que sur Amazon, sur Alternate, BE et DE, les prix sont parfois vachement moins chers que sur le FL aussi. Oui, c'est vrai que ce n'est pas cher. On se rapproche un peu des prix Amazon, alors que, tu vois, d'habitude, les sites comme Alternate, c'est un peu comme LDLC, tout ça, c'est un peu plus cher, et eux, pour le coup, ils ne sont pas chers. Oui, de ouf. Par exemple, tu vois, à l'époque où j'avais acheté ma Z490 Ace, là, je l'avais payé genre 300 et quelques dessus, et que tu sois sur Amazon, sur LDLC, n'importe où, elle était toujours autour des 400. Il n'y a que sur Alternate que je l'avais eu dans les 3 ans, tu vois, j'étais refait. On a le refroidissement, carte graphique, le boîtier et la lime. On continue par quoi ? Est-ce qu'on ne mettraient pas le refroidissement maintenant, ou le boîtier et ensuite le refroidissement ? Si, si, alors, bon, déjà, ouais, on va déjà... Enfin, à mon chance, on choisit d'abord le boîtier et ensuite le refroidissement, parce que là, on va partir sur du watercooling, je pense que tout le monde est d'accord. Il y a des modèles pas mal. Moi, je vais vous faire une liste de ceux qui peuvent être intéressants. 4000D, 4000X. Bon, j'enlève l'Elian Lee parce que J.Q. il est allergique, il tousse quand je dis Lian Lee, on a les XL. On a quoi d'autre ? On a, oui, le Fantex Eclipse P360A. Je vais être un peu matrixé, mais depuis un certain temps, dans toutes mes vidéos, je le mets aussi. C'est le Gungir. Ah oui, il est bien, il est vraiment cool. Franchement, le Gungir, il n'est pas cher en version M. Attention, donc la version mesh. Et là, tu le retrouves à 84€. Ce n'est pas le super grand boîtier. Il y a aussi chez eux, il y a récemment, j'ai fait deux configs dedans récemment, c'est le Velox Airflow. Et en vrai, si tu ne mets pas un truc trop énorme dedans, au niveau config, ça passe vraiment bien. Il est esthétique et tout. Bon, après, qualité produit, il n'est pas super haut de game par rapport au prix du truc, même s'il ne coûte pas non plus trop cher. Mais en tout cas, au niveau esthétique et Airflow, c'est encore sympa. Mais c'est vrai que le Gungir, là, il est vraiment bien. CPU couleur, on peut peut-être partir sur un MSI, du coup, peut-être. Vu qu'on a du MSI pour la carte mère, pour le boîtier, histoire de faire quelque chose d'uni. Je ne sais pas ce que tu en penses, Ging. Pas facile, le C... Ah oui, le C240, là, il est super beau, en plus. Il a une belle gueule. 11977, et pour ceux qui se demandent, c'est le même fonctionnement au niveau pompe que le Air, donc vous avez la pompe à l'intérieur du radiateur. Il a vraiment une belle petite tête, il me fait penser un petit peu. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques temps, il y a Steki, c'est KWB, qui avait aussi lancé un AIO. Tu sais, dans les films un peu de science-fiction, quand il y a des trucs extraterrestres et tout, et qu'il y a des sortes de pierres qui font de la lumière, ça me fait penser à ça un peu, tu vois. Bon, en tout cas, il est pas mal. Du C240, ça va rentrer normalement dans tous les boîtiers. J'ai rajouté la petite note juste ici, là. MagCore Liquid, c'est C240 à 120 euros, donc on n'oublie pas qu'il y a 205, 206 euros qui ne sont pas affichés dans notre système builder, qu'il faudra rajouter. Mais bon, là, on est à 865, on est encore très, très large. Il nous manque juste l'alimentation et la carte graphique. On choisit d'abord la carte graphique pour faire l'alimentation en fonction, Tchig ? De toute façon, l'alimentation... Moi, je sais déjà quelle carte graphique je vais mettre dedans. Sur laquelle, toi, tu partirais ? Toi, Disco, tu favoriserais laquelle ? Moi, je t'avoue que là, ça fait un petit moment que j'ai complètement arrêté de suivre les prix parce que ça me rend dingue. Si tu prends du Nvidia, t'es obligé d'aller voir au niveau 3070 ou 34 heures minimum parce qu'avec une 3060 Ti, je pense pas que tu puisses taper du 1440p. Même avec la 3070 Ti, tu vois, que j'ai là. Bon, après, c'est la Fenders. Tu vois, par exemple, là, sur Forza Horizon, je suis à 120, 130 images par seconde. Bon, en ultra, j'ai tout à fond. Mais tu vois, pour atteindre du 240, je pense qu'il faut une 3080, voire même la 3090. On est à 1070, donc en gros, pour l'alimentation, on va voir large, on va se dire 200 balles l'alimentation. Donc, on est à 1270. Ça veut dire que... C'est une belle alim, hein ? C'est une sacrée belle alim pour l'alimentation. Non, mais j'ai dit, on voit large. On voit large. Bon, on va dire... Bon, alors, on dit combien ? 130 pour l'alim ? En gros, on arrive à 1002, ce qui veut dire que pour la carte graphique, il nous reste 1008. Et 1008, moi, je connais une carte graphique qui est géniale dans ce budget-là. C'est la 6900 XT en version XTXH. Tout à fait. Je ne sais pas si... Je ne sais pas dans l'abus. Non, mais en soi, ça rentre dans le budget et tu as le top du top, tu vois. En vrai, oui, si tu as le budget, let's go. Toi, tu dirais celle-là ou tu avais une autre suggestion côté Nvidia ? Moi, c'est clair, c'était la 6900 XT. Elle rocks bien. C'est une bonne carte GTST récemment. Elle a vraiment bien... Ah oui, c'est vrai que c'était ton histoire, le CPU qui avait le cancer. J'ai passé une heure au téléphone avec AMD à essayer de comprendre, mais même eux, ils ne savent pas, tu vois. Alors, tu mettrais quel modèle exactement, Jim ? Là, pareil, je vais faire une petite... Une petite aparté dans la vidéo parce qu'il y a plusieurs modèles maintenant de cartes qui sont sur le marché. Il y a la 6900 XT classique et la XTXH. Alors, tu sais, tout le monde me connaît maintenant, je pense sur la chaîne de Guillaume. Moi, c'est l'overclocking que je favorise, etc. Et maintenant, avec un logiciel, on peut tout faire sauter et passer outre les barrières qu'on avait entre justement les deux modèles. Pour moi, une 6900 XT sera tout aussi bien qu'une XTXH, donc les nouveaux modèles. Mais vu que là, on a le budget, on va partir sur une XTXH, tu vois. Donc, moi, je t'avouerais qu'il faudrait qu'on prouve dans l'idée, soit, tu vois, la Hasbrock Formula. Sachant que là, on parle sur un modèle qui est le plus haut de gamme possible sous ventilateur, quoi. Alors, attends, je vous la montre d'un peu plus près. Donc, 1909 chez LDLC. 1909, pour info, ça comprend les frais de port aussi. Donc, voilà, modèle très, très, très haut de gamme. On va l'ajouter au panier. Et bien sûr, il va nous falloir une très, très, très grosse Alim pour ça. Pour l'alimentation, on part sur quoi ? On part sur du 1000 Watt, Jig ? 750, ça passe. Enfin, du moment où tu ne lui mets pas, où tu ne vas pas chercher les Watt à l'intérieur de ta carte. Enfin, je veux dire, là, on n'est pas dans une config où je vais faire de l'overclocking, tu vois. OK. Bon, alors, je vais régler pour prendre une 850, sur qu'on pourrait partir. Est-ce qu'on n'aurait pas les MSI, là ? Les MSI, elles sont bien, hein ? Les MSI sont très bien. 850 Watt, 134,99. On ajoute ça. Non, mais non, c'est 1200 Watt. Dans la Donald Trump, il balle... Bon, 4000 Watt, il y en a juste dans 3. 4000 Watt. En vrai, 1200 Watt, ça servira à rien, à part si tu as un énorme proc. Enfin, vous voyez, quand je dis énorme proc, c'est genre un Proc HDT. Ce n'est pas un 12900K ou un Ryzen 9. C'est vraiment les gros procs. Et encore, il faut les monter en Y de fou. Enfin, 1200 Watt, perso, je n'ai jamais tapé là-dedans. On dépasse un peu le budget, Jig. On est à 2910,08 plus 84,99 plus... Attends, Jig+, je n'ai pas d'accord, là. 119,77. On est à 3114, on a 110 euros de trop. On peut, à la limite, enlever un des deux SSD de 1 Tera. Ouais, et puis tu arrives à 3000 euros et quelques. Voilà. Et on est à peu près bon, tu vois. J'insiste, là, on s'est fait plaisir côté carte graphique. Genre, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la carte qu'on a mis dedans. Tapez, tapez. Bon, aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire vu la puissance de l'i5, mais tapez un i5 avec une 6900XT, tu vois. Ah ouais, mais bon, quand tu vois la puissance comme tu dis, du i5, c'est clair. Je veux dire, la 6900XT qu'on a mis là, je pense que les gens ne se rendent pas compte, tu vois, de la performance qu'elle a derrière parce que c'est le modèle le plus performant. Ouais, c'est un monstre. Je pense qu'on a une bonne config, là, les gars. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous voyez des choses à améliorer ? Moi, je pense que là, on est bueno. OK, donc petit résumé de la config. Intel Core i5 12600KF, le top pour du jeu vidéo. Z690A Pro Wi-Fi en version DDR4 côté MSI pour la carte mère. Du coup, on a mis de la DDR4. 2 x 8 Go de Crucial Ballistics RGB à 3600 MHz C16. Un disque dur de 2 Teraoctets et un SSD de 1 Teraoctet. SSD, donc stockage rapide, système d'exploitation, les jeux principaux, les logiciels. Le 2 Teraoctets pour le stockage mort et quelques jeux en plus si jamais ça n'a plus de place sur le SSD. Le SSD, faites gaffe, ne dépassez pas les 75-80% d'utilisation, c'est mieux. Il faut toujours avoir un peu de place de dispo. La carte graphique, ASRock RX 6900 XT OC Formula, donc gros modèle pour l'overclocking. MSI MPG AGF de 850 W, 80 plus gold pour l'alimentation. Très bonne alim. 135 euros. Et ensuite, les deux petits derniers qui sont juste au-dessus de moi, juste là. Donc le boîtier, le MSI MPG GUNIR 110M, donc M version Airflow, et ça vaut 85 euros sur Amazon. Bon plan parce que pas très cher et voilà, un bon refroidissement. Et le refroidissement CPU, le Core Liquid C240, qui est un peu l'évolution du R chez MSI, et qui a un très joli design. Je vous le remontre une dernière fois, voilà, à quoi ça ressemble. Bon, on a fait une belle config, les gars. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, carrément. On est plutôt pas mal. Ryan qui avait dit dans le chat pourquoi pas taper du 4K, avec cette config-là, clairement, tu peux, tu vois. C'est TechPowerUp, pour ceux qui ne connaîtraient pas le site, le site ultra carré au niveau des tests, etc. Je te laisse regarder un peu les tests, alors tu verras, normalement, tu as un truc pour aller dans les menus. Fais défiler les jeux un par un, et tu vas voir la performance de la carte. genre Doom Eternal, 292 FPS. En Quad HD, 292 FPS, ok, donc là, on les a, les 240. Tiens, ton Cyberpunk, ça, Cyberpunk, jeu pas optique, il brouffe énormément. On est à 91 en Quad HD, mais je m'en doutais. Alors, Red Dead Redemption 2, 112 FPS. De toute façon, Red Dead Redemption 2, ça ne monte jamais énormément. Devil May Cry 5, 242 FPS. Death Stranding, 165. Shadow of the Tomb Raider, 211 en Quad HD. Mais t'as vu, elle est toujours au-dessus de la 3090, c'est ça qui est assez fou. Bah, même en 4K, en fait. Pas d'un peu, tu vois, 103, 111, c'est 10% de plus, quasiment. 7,8%. On passe sur une carte qui est complètement à des années-lumières de la 6900 de base. Genre, quand tu compares les deux, alors en 1080, en 1440p, la 6900 XT, elle avait déjà le lead, je vais dire, face aux autres. 4K, c'est une dinguerie, ces cartes. C'est pas parce que je veux absolument que vous achetez une formule. C'est vraiment parce que la carte derrière, elle a été ultra travaillée et au niveau du boost qu'elle permet, c'est ultra intéressant. Et derrière, vous pouvez encore l'overclocker. Bon, voilà, vous avez une petite idée des perfs en jeu de cette carte graphique. Dans la vidéo, et puis même dans le chat de Guillaume, dites-moi si vous voulez qu'un jour, je la teste sur ma chaîne, cette carte. Bon, alors ça y est, c'est tout pour cette config. Alors, on a dépassé un tout petit peu les 3000 euros, on est à 3030. On a dû enlever un petit SSD au dernier moment pour rentrer dans le budget. Mais voilà, ceux qui sont larges, qui ont un petit peu plus de 3000 euros, vous pouvez mettre, vous serez un petit peu plus large avec un SSD de interoctet en plus. La config est pas mal. Moi, j'en suis content. JQ, Disco, vous êtes content aussi de cette config ? Oui, elle est top. Elle est vraiment chouette. Plutôt, là, faire mieux, c'est compliqué dans ce budget. Le prix total là qu'on vous donne, ça comprend le prix du produit plus les frais de port à chaque fois. Sachant que pour Amazon, c'est considéré comme si on était prime, donc on paye pas la livraison. Mais pour les autres sites, Alternate et LDLC sur lesquels il y a des produits, il y a à chaque fois 10 euros de frais de port qui sont pris en compte dans le prix du produit. Donc voilà, s'il y a plusieurs produits, tout ça, normalement c'est un petit peu moins cher. Mais les frais de port sont pris en compte. Donc vous n'aurez pas de frais supplémentaires là-dessus. Et ceux qui se demandent, Alternate, très bon site, vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est le top et souvent, c'est pas très cher les prix. Voilà, voilà, bon bah merci Jig, merci Disco d'être passé. Avec plaisir. Et puis, merci à tous ceux qui étaient là sur le live. Pour info, vous avez dans la description le détail de toute la config qu'on a fait. Tous les liens sont en bas. Je vous remets les réseaux de Jig, de Disco dans la description juste en bas. Et puis je vous rappelle, vous avez le lien de mon live si vous voulez venir de temps en temps. Pensez à vous abonner pour recevoir toutes les notifs. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu. Pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Allez, à bientôt. À plus. Bye bye. Sous-titrage ST' 501